Merci beaucoup, M. Visse, pour ces aimables paroles. Merci pour l'invitation. Merci à Pierre-François Ingère de m'avoir invité à cette manifestation, à M. le Président également. C'est un plaisir de revoir des visages connus, de vous saluer, de saluer votre démarche, parce que je crois que toute démarche qui permet de renforcer les connaissances des personnes atteintes du diabète d'abord, et puis tout le public sur cette maladie, sont bienvenus. Et puis, évidemment, pour vous encore, vous êtes au travail pour amener des moyens pour la recherche, ce qui est évidemment très, très précieux. Alors, je suis très heureux de vous saluer ici, au nom du département, du Conseil d'État. Très heureux que vous ayez fait le pas vers notre canton central en Suisse romande. C'est vrai que c'est un signal fort de volonté de s'ouvrir à l'ensemble de la Suisse romande. Et nous saluons vraiment beaucoup cette démarche. Nous avons, vous l'avez dit, M. Visse, initié une stratégie pour les malades du diabète depuis déjà quelques années. Vous avez cité Mme Agontraub. C'est vrai que c'était la leader de ce mouvement. Je n'ai fait que lui donner quelques moyens et la soutenir. Mais c'est vraiment elle qui a tiré ce programme avec, évidemment, des dizaines d'autres personnes, que ce soit des médecins, des malades. Et je crois qu'on a fait, on a effectivement pu atteindre quelques résultats. On a lancé plus de 40 projets avec 25 nouvelles prestations, c'est-à-dire des prestations qui sont offertes aux malades du diabète, qui ne sont pas couvertes par la LAMAL. Et nous investissons 1,7 million par année pour ce programme. Donc ça a l'air d'être beaucoup d'argent, mais il faut le rapporter aux 3,6 milliards à peu près de mon département. C'est quelque chose de relativement modeste. Et puis surtout, il faut savoir que ces prestations ont touché près de 4 000 patients, ont mobilisé autour d'elles plus de 6 000 professionnels. Et l'une des mesures de l'efficacité de ces prestations renforcées, notamment par exemple autour des soins des pieds, et on les voit sur l'évolution des amputations. Quand nous avons lancé le programme, en 2008, nous avions 125 amputations par année de patients atteints du diabète, dont les pieds devenaient trop mal en point et pour lesquels il fallait procéder à des amputations. En 2014, nous en sommes plus qu'à 85. Donc nous avons réduit de plus de 35 % le nombre d'amputations. Évidemment, c'est encore plus fort parce que pendant cette période, la population a augmenté. Donc on est quasiment à 50 % si on tient compte de la croissance démographique. C'est un des indicateurs qui montre que ces investissements pour des programmes de santé publique sont rentables. On peut mesurer à peu près que s'il y avait 50, 60 amputations par année, probablement l'État, par sa participation aux frais d'hospitalisation, aurait largement repayé les quelques moyens que nous avons mis à disposition de ce programme. Donc ça vaut la peine d'investir pour des soins complémentaires. Ça devrait normalement être la tâche des assurants maladie, parce que c'est vrai que là aussi, il devrait avoir ce genre de calcul. On devrait pouvoir compter sur un système d'assurance qui fait ce même raisonnement, qui considère que des soins de prévention sont non seulement utiles aux gens, mais en plus économiquement rentables, parce que ça réduit ensuite la morbidité lourde à terme. Mais pour ça, évidemment, il faudrait que la prévention soit valorisée dans le système d'assurance, ce qu'il n'est pas. M. Visse a évoqué les projets que nous avons avec mon collègue Podja, mais avec beaucoup d'autres, des élus de tous bords de Suisse romande pour faire des caisses cantonales uniques de compensation. C'est clair que si vous avez une population à assurer de l'enfance à la mort, en sachant que personne d'autre que vous devra assumer les coûts de santé de cette population, vous créez les conditions d'un plus fort investissement dans la prévention. Mais je ne veux pas user de la tribune pour faire de la propagande pour ces projets. Je m'en tiendrai donc là. Et je reviendrai au diabète pour conclure en disant que nous avons ici une maladie chronique, une maladie qui se développe, qui est le révélateur des évolutions de notre société vers plus de sédentarité, vers une nourriture qui est peut-être moins équilibrée qu'elle a pu l'être. Donc il faut vraiment travailler sur les fondamentaux de la vie en société, sur les bonnes pratiques pour se nourrir, pour l'activité physique. On sait très bien qu'avec des messages simples, bien répétés, on peut vraiment faire pièce à cette maladie, la faire reculer. Et c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut travailler, que nous essayons de le faire, et que vous nous aiderez, nous, mais pas seulement nous, tous les acteurs de Suisse romande, grâce à votre démarche. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais vous quitter pour effectivement aller rejoindre mon lit, parce que je suis un peu grippé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. 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 Merci.